Voilà, c'était le petit rappel également pour télécharger l'application Canal Racing, que ce soit sur iOS ou Android, et également à nous suivre sur la page YouTube. Canal Racing, messieurs, on en parlait lorsqu'on faisait C'est nous les coachs. Jérémy Grimm, on espérait un petit peu le voir, parce qu'on sait que la saison dernière, face à Nabil Fekir, il avait très très bien maîtrisé le milieu de terrain lyonnais. Il n'est pas apparu, trois matchs, zéro minute de jeu. Jacqui, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il faut respecter le choix de l'entraîneur. Jérémy, de toute façon, est un joueur de, je veux dire, à mon avis, il ne part pas de titulaire dans l'esprit de l'entraîneur. Il fait partie du groupe. Moi, j'avais pensé qu'il serait titulaire parce que Fekir jouerait. Non, Fekir n'a pas joué, donc voilà, c'est un choix de l'entraîneur. Il a mis un dispositif déjà avec cinq, pratiquement cinq milieux de terrain, deux sur les côtés et trois plus axiaux. Voilà, c'est des choix à respecter. François, l'absence de Jérémy Grimm ? En tant que supporter, l'œil de supporter. L'œil de supporter. Je n'ai pas la prétention de pouvoir m'exprimer au nom de tous, mais moi, je pense que Thierry Loret fait ses choix, qu'il a ses raisons. On a tous hâte de le revoir parce que Jérémy Grimm, comme dit l'Alsacien, on y est tous très attachés. Mais après, il faut aussi penser à la composition d'équipe qui peut être optimale. Donc ça, c'est Thierry Loret qui gère. Maxime, est-ce qu'il a manqué vendredi soir, Jérémy Grimm ? Je ne sais pas s'il a manqué. En tout cas, on est en droit de s'interroger effectivement sur son absence depuis le championnat. Est-ce que c'est pour une cause de méforme ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est un choix tactique de l'entraîneur ? En tout cas, il y a fort à parier qu'il sera utilisé au cours de la saison et notamment dans les coups durs parce que c'est un joueur qui vous donne une âme dans l'équipe et qui est là depuis 4-5 ans à Strasbourg. C'est un Alsacien, c'est un joueur formé au Racing. Donc on le reverra, c'est une certitude. Ok, vous voulez remondir ? Oui, parce que l'entraîneur ne voit pas ça comme ça. Qu'il soit Alsacien ou Girondins ou Breton, l'entraîneur ne fait pas sa compoie d'équipe. Ce ne sont pas des arguments. Quand il est sur le terrain, par son vécu, par le fait qu'il connaisse cet effectif-là depuis pas mal d'années, on sent qu'il a des automatismes et qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est le risque sur le match qu'on a vu ? Déjà sur sa situation, on en parlait un petit peu avant le début d'émission. Un coach, quand il met une équipe en place, il met l'équipe la plus compétitive. Donc est-ce que Jérémy a apporté tout ce qu'il aurait dû apporter à l'entraînement ? Il faut croire que non. Sinon, il serait sur le terrain. Et moi, je l'ai vu en début de saison, je lui ai posé la question. Parce que c'est vrai que moi, le voir faire des bouts de match, ne pas avoir ce statut de titulaire, alors que moi, j'adore son état d'esprit, on voit beaucoup des joueurs comme ça, emblématiques, des joueurs de club, souvent en Angleterre. Et ça, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tiens, Jérémy, cette saison, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai posé comme ça. Parce que moi, j'aimerais le voir plus régulièrement sur le terrain. Et je pense qu'il n'a pas encore dû apporter les réponses qu'on attend de lui pour que ce soit un titulaire. Mais je pense qu'il est peut-être au niveau mental aussi qu'il sort de son confort. Et qu'il ait envie de devenir un titulaire. Parce qu'une place, ça se gagne. Donc ça se gagne sur l'ensemble de la saison, Jacqui. Un joueur qui n'est pas titulaire dans les trois premiers matchs, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer. Non, et ça se gagne à l'entraînement tous les jours. À l'entraînement, il faut élever son niveau, être toujours devant et montrer qu'on veut être titulaire. Et le jour où il va jouer, parce qu'il jouera, là, il faudra y être. Quel jour de la semaine, on sait déjà quelle équipe on va mettre le week-end en tant que coach ? On le sait. De toute façon, le coach, il a une équipe type dans la tête ou parfois à un près. Puis après, c'est les circonstances du travail de la semaine. Il a eu la blessure, un peu de moins bien. Un joueur qui ne dort pas pendant deux nuits parce que son fils ou sa fille a pleuré toute la nuit. Je veux dire, il y a plein de choses qui font qu'on peut changer au dernier moment. Mais sinon, on sait à peu près où on va.